Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Monsieur tout le monde Avez-vous déjà ressenti la solitude, ce sentiment si atroce et qui vous rend si faible que vous avez l'impression que votre vie perd de son sens ? Avez-vous déjà été seul au point de vous sentir détesté, haï par tout le monde entier, sans arriver à comprendre pourquoi ? Moi, je ressens ça chaque jour de mon existence. Je me lève le matin, seul. Je me couche le soir, encore plus seul. Et surtout, chaque jour, je me sens comme un fantôme vis-à-vis des autres. Je pourrais être mort, personne ne le remarquerait. On trouve la vie fade et sans intérêt quand on est aussi seul que je le suis. La solitude nous pousse même à être atroces envers les autres. On en arrive à les détester. Pourquoi ne nous aiment-ils pas ? Pourquoi nous ignorent-ils de la sorte ? Qu'avons-nous fait pour subir ce triste sort ? Je m'appelle Norman Weimer et j'ai 31 ans. A vrai dire, je n'ai jamais eu de relation sexuelle avec une femme. Peut-être parce que je n'ai jamais réellement osé parler avec l'une d'entre elles. Cela m'effraie affreusement. De toute façon, aucune femme ne veut de moi. Je suis trop banal, trop ennuyant pour qu'elle puisse vouloir de ma compagnie. Tous les soirs, je rêve de me réveiller aux côtés d'une belle demoiselle, une grande brune de préférence, qui saurait me montrer que je ne suis plus seul. Je l'entends presque me dire « J'ai envie de toi, Norman. Je t'aime, Norman. » Seulement au réveil, elle n'est plus là. La sensation de ses mains contre mon visage, de ses cheveux caressant mon torse, je ne la sens même plus. Je me réveille alors terriblement seule. Les quelques instants où je ne suis plus vraiment livré à moi-même, c'est durant mes journées de travail. J'y tiens un misérable poste d'ouvrier, m'exténuant pour un patron qui ne sait même pas que j'existe. J'exécute tous les jours, durant neuf longueurs, les mêmes gestes et mouvements, tel une machine. Je déteste ma vie. Il y a des jours où, quand je suis sur la route pour rentrer chez moi, je m'assois sur un banc, au bord d'un trottoir, et pendant une vingtaine de minutes, je regarde les gens vivre. J'admire surtout les jeunes femmes, qui passent une par une devant moi, Certains me lancent un petit regard en coin. D'autres préfèrent tracer leur route, essayant à tout prix de m'éviter. Mais parmi elles, il y en a une qui a fait chavirer mon cœur. Elle s'appelle Elena. Elle travaille dans un café-bar à deux pas de chez moi. Tous les jours, vers 18h55, je m'installe à la fenêtre de ma chambre, d'où je peux la regarder sortir. Je l'admire dans cette belle petite robe noire qu'elle porte régulièrement, observant la danse de ses longs cheveux bruns volant au vent. Cela fait maintenant deux ans que je l'épis chaque soir, sans jamais oser l'aborder. Elle ne sait même pas que j'existe. Et, même si c'était le cas, elle n'arriverait pas à savoir tout ce que je ressens pour elle, tout ce que j'aimerais lui faire. Ces baisers que je déposerai dans son cou, ces caresses que je ferai dans ses cheveux. Je passe mon temps à rêver du jour où je pourrais, aussi court que cette instance soit, lui dire quelques mots. Mais à un moment, il faut bien se lancer. Rentrant du travail, croisant la route de dizaines d'inconnus, j'étais déterminé à aller lui parler. Je répétais tout le long de ma route les mots que j'utiliserais. Son prénom trottait dans ma tête, et mon cœur battait à toute allure. Je ne sentais plus mes jambes, et chaque foulée était une vraie torture. Tous ces pas que je faisais me rapprochaient d'elle. Je suis arrivé devant son bar à 18h50. Cinq petites minutes avant qu'elle n'en sorte. Cinq minutes au goût d'éternité. À chaque ouverture de la porte, j'oubliais ma respiration fébrile. Toutes les silhouettes m'apparaissaient comme la sienne. Je scrutais ma montre, attendant désespérément que la petite aiguille s'arrête sur le 55. À la seconde près, la porte s'est ouverte, et Elena est sortie. Mon regard a timidement croisé le sien. À toi de jouer, Norman. Bonjour, mademoiselle. Qui êtes-vous ? Je m'appelle Norman Weimer, et je voulais vous inviter à boire un verre avec moi. Heureusement, elle ne s'est pas débattue. Après une longue journée de travail, je m'apprête à rentrer chez moi, rangeant frénétiquement mes affaires. Je souhaite une bonne soirée à mes collègues avec une assurance exceptionnelle, et prends la route pour rentrer à mon appartement. J'arrive enfin à ma porte d'entrée, j'enfonce les clés dans la serrure, et j'entre. Bonjour, chérie, je suis rentré. Je pose mes affaires sur une table avant de m'asseoir à côté d'elle sur le canapé. Je glisse ma main autour de sa taille, dépose un baiser sur sa joue. Elle est magnifique, et son sourire exprime une joie que je n'aurais jamais cru voir. Tu as passé une bonne journée ? Tu m'as beaucoup manqué, tu sais. Tiens, j'ai un cadeau pour toi. Je prends mon sac et en sors une belle robe. Une robe qui ressemble comme deux gouttes d'eau à sa robe noire, celle qu'elle portait quand elle travaillait encore au bar. Sa robe est trop tâchée pour qu'elle puisse la reporter, alors j'ai pensé que ça lui ferait plaisir d'en avoir une neuve. Je lui tends l'habit, mais après plusieurs secondes d'indifférence de sa part, je la lui pose sur les jambes. Je fais attention à éviter le sang. J'espère qu'elle te plaît. J'aimerais beaucoup te voir avec ce soir. Malheureusement, elle n'est plus en capacité de me répondre. Je t'aime, Elena. Merci. 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 Merci.